Les fonctions de référence rappellent des classes de 3e et de seconde. D'abord quelques généralités pour rappeler la notion de fonction. Soit d, un intervalle, ou une réunion d'intervalle de r, le nombre réel r. On définit une fonction f sur d si à chaque réel x, on associe un seul réel noté f de x. Cette écriture peut se dire aussi f de x égale y. Dans ce cas-là, y c'est l'image de x par la fonction f. Et x est appelé un antécédent de y par rapport à f. Antécédent Images Bien. On appelle maintenant représentation graphique, Rg, de la fonction f, ou courbe représentative de f, l'ensemble des points M de coordonnées x, y tel que x appartient au domaine d, et que y égale f de x. Vous avez ici une courbe représentative de la fonction f, qu'on vient de définir. N'importe quel point de cette courbe a les coordonnées x, f de x. Dire que M appartient à cette courbe, ça veut rien dire autre chose que son ordonnée, c'est l'image de son abscisse par la fonction f. Avec les fonctions, nous pouvons faire des opérations, soit u et v, des fonctions définies sur un intervalle i, et soit k, une constante réelle. On va définir la fonction u plus v. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction ? Elle associe à chaque nombre x de l'intervalle i, le nombre u de x plus v de x. Exemple, si u de x égale x, et v de x égale 1 sur x, la fonction u plus v, c'est tout simplement la fonction qui associe à x le nombre x plus 1 sur x. Évidemment, ce signe plus entre deux fonctions a un autre sens que ce signe plus entre deux nombres. On n'a pas trouvé un autre signe pour le signe plus entre les fonctions, mais le contexte fait comprendre que ce plus est entre deux fonctions et ce plus entre deux nombres. Pareil, on définit u fois v, u fois v, c'est la fonction qui a x associée u de x fois v de x. Dans notre exemple, si je prends u de x égale x et v de x égale 1 sur x, u fois v associé à x le nombre, vous avez deviné ? On va vous multiplier ces deux images. x fois 1 sur x, ça fait 1. Mais je signale en passant que le domaine de définition de u fois v, ce n'est pas r. Quelle est le nombre qu'on doit exclure ? Regardez bien. Ici, le domaine de définition, c'est tous les nombres réels. Ici, le domaine de définition, il n'y a pas le nombre 0, parce que la division par 0 n'a pas de sens. Du coup, u fois v est définie sur n'importe quel intervalle, mais qui ne contient pas, donc sur un intervalle i, qui ne contient pas le nombre 0. 0 n'appartient pas à l'intervalle i. Et pour finir, à propos de ce cas, une constante, on peut définir, à propos des fonctions et d'une constante, k fois u. C'est une autre fonction. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là ? Elle associe à x le nombre k fois u de x. Donc, par exemple, si k égale 3, et si u égale x, la fonction 3u associe à x le nombre 3 fois x. Il y en a, bien sûr, d'autres opérations avec des fonctions, mais celles-là ne sont pas dans le programme de première ES. Rappelons le sens de variation d'une fonction. Soit f, une fonction définie sur un intervalle i, de nombre l. f est dite croissante sur l'intervalle i. C'est très important de spécifier. Croissante ou courte n'a pas de sens. Il faut dire la fonction croissante sur un certain intervalle. Si, pour tourelle a et b de l'intervalle i, si a inférieur à b, alors f de a inférieur ou égal à f de b. Si je veux que la fonction soit strictement croissante, à la place d'inférieur ou égal, je dois écrire strictement inférieur. Comme un exemple, prenons par exemple la fonction carré, de place de seconde. Si je prends a et b dans l'intervalle 0 plus l'infini, f de a, c'est la longueur de ce segment, f de b, c'est la longueur de ce segment, on constate que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pareil pour définir la décroissance, décroissance, f décroissante, si, pour a inférieur à b, alors f de a supérieur ou égal à f de b. C'est le cas de la même fonction, mais sur l'intervalle moins l'infini 0. a et b, a plus petit que b, f de a est plus grand que f de b. C'est pour ça qu'on dit que la fonction carré est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Une fonction est dite monotone, devinez quand, quand elle est croissante ou décroissante. En classe de 3e, on parlait déjà des fonctions affines. C'est la fonction qui a n'importe quel nombre, x, associe un nombre ax plus b. a et b étant de nombre réel fixé. Voilà la fonction affine. Le cas particulier, quand b égale 0, donc si b égale 0, alors, f associe à x le nombre ax. Comment s'appelle cette fonction ? Fonction linéaire. Affine linéaire. Si a égale 0, qu'est-ce qui se passe ? f associe à x le nombre 0 fois x, ça fait 0, plus b, donc il reste b. C'est la fonction qui a tout nombre associé le seul, l'unique nombre b fixé d'avance. Elle s'appelle constante. A propos du sens de variation, quand a est positif, la fonction f est strictement croissante. Quand a est négatif, la fonction f est strictement décroissante. Et quand a égale 0, la fonction est croissante et décroissante, mais pas strictement. Voilà. Ce n'est pas un paradoxe. C'est la réalité. C'est pareil pour le 0 qui est positif et négatif à la fois dans la tradition française. Je rappelle l'ARG. Donc, pour a positif, on a une droite qui monte. Autrement dit, la fonction est strictement croissante. Quand a est négatif, on a une droite qui descend. quand a égale 0, f de x égale b, on a une droite parallèle à ox. Voilà tout ce qu'on peut dire sur les fonctions affines, linéaires et constants. Mes préférées sont les fonctions inverses et homographiques. Pourquoi ? À cause de leur représentation graphique. La fonction inverse définie sur tout intervalle qui ne contient pas 0, parce que 0 annule ce dénominateur, est là la représentation graphique formée par ces deux branches d'une courbe appelée hyperbole. Ces deux branches nous disent que notre fonction est strictement décroissante sur l'intervalle mal infini 0 et toujours strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Mais elle n'est pas strictement décroissante sur tout l'intervalle de mal infini à l'infini, excepté 0. Ce qui est intéressant, c'est que ces branches s'approchent indéfiniment des deux axes de coordonnées sans jamais les toucher. Les comportements asymptotiques qu'on va étudier en terminale. Pour la fonction homographique, ce qui est intéressant, c'est que la même représentation graphique est la fonction inverse, mais seulement les asymptotes ne sont pas forcément les axes désordonnés, ni abscisses, ni ordonnées. Et les dernières fonctions étudies en secondes, fonction carré, qui a x associé x carré. Ça, Rg, c'est cette courbe-là, qui, si on la trace exactement, elle est symétrique par rapport à Oy. Et pour la fonction poénome du second degré, c'est toujours une courbe comme ça, qu'on appelle parabole, mais qui est décalée vers le haut, vers le bas, les études qu'on va compléter cette année. Par exemple, elle est comme ça. Ce qui est intéressant dans ces deux fonctions, en plus, c'est ce point qu'on appelle le sommet dans l'abscisse, donc le sommet à l'abscisse, x, s, égale, moins b sur 2a. Moins b sur 2a, on utilise les coefficients b qui devient x et a qui est devant x carré. Donc la fonction carré, elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0 et strictement croissante sur 0 plus l'infini. La fonction poénome du second degré pour a positive, elle est pareille comme la fonction carré, strictement décroissante de moins l'infini jusqu'à moins b sur 2a et strictement croissante de moins b sur 2a à plus l'infini. Évidemment, quand a est négatif, on a étudié en seconde que la parabole elle est branche vers le bas. Du coup, cette fonction est strictement croissante sur moins l'infini jusqu'à moins b sur 2a et sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini, elle est strictement décroissante. Constatez toujours qu'il y a une symétrie ici, symétrie axiale par rapport à l'axe de droite, la droite x égale moins b sur 2a où on dit la droite d'équation x égale moins b sur 2a pareil ici et ici l'équation x égale 0. Et la nouveauté de première ES, la fonction racine carré, c'est la fonction qui associe à chaque réel x positif ou nul le nombre racine de x. Donc, elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bien sûr, elle peut être définie aussi sur un intervalle plus petit qui est inclus dans cet intervalle. Et la fonction cube qui a chaque x associé x au cube, bien sûr, elle est définie sur r parce que pour n'importe quel nombre réel, on peut l'élever au cube. Les représentations graphiques pour la fonction racine carré, si on prend un tableau de valeurs et puis beaucoup beaucoup de valeurs, on les relie, on constate qu'on obtient une courbe à peu près celle-ci. On va voir en terminale que la parabole qui est là et cette courbe qui est là, elles ont des drôles de propriétés. Si on les met l'une sur l'autre, sur le même repère, elles sont symétriques l'une à l'autre par rapport à une droite. Donc la fonction racine carré et la fonction carré sont des fonctions parentes. Elles ont une parenté entre elles. Tandis que la fonction cube, avec laquelle on finit, elle est toute seule, elle est strictement croissante sur r et la propriété est qu'elle est symétrique par rapport à l'origine. C'est une symétrie centrale n'importe quel point M que je prends sur la courbe, son symétrique par rapport à O se trouve aussi sur la courbe et cela à cause de F de moins X égale moins F de X. Je rappelle aussi que la fonction inverse a une drôle de symétrie et elle est symétrique aussi par l'origine. Pour n'importe quel point M de cette branche, le symétrique par rapport à l'origine se trouve aussi sur l'hyperbole en question. Les solutions de cette équation sont ou sont-elles ? Regardez la courbe représentative de la fonction F. Regardez la courbe représentative de la fonction G. Le bon sens nous fait penser à ces deux points-là où les deux courbes se coupent. Alors, on a ici un point, l'abscisse de ce point on va l'appeler X1, l'abscisse de ce point je vais l'appeler X2. C'est tout à fait évident que F de X égale de X a comme solution X1 et X2. Autrement dit, les points M et N ont comme abscisse X1 et X2. X1 et X2 sont les solutions de l'équation F de X égale G de X. Quant à F de X inférieur à G de X, aussi le bon sens nous dit regardez Cg, regardez CF, où est-ce que F est en dessous de G. Autrement dit, où est-ce que la courbe de F est en dessous de la courbe de G. La courbe de F est en dessous. C'est clair que la courbe de F est en dessous de G sur cet intervalle. Donc, tout cet intervalle de X1 à X2 comme c'est strictement donc c'est l'intervalle qui exclut 1 X1 et X2 tout cet intervalle c'est la solution d'une équation F de X inférieure strictement à GDX.